Alors, avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Marc Lefrançois, M. Jessie Croteau, Mme Michelle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du conseil municipal. Aujourd'hui, le 30 octobre à 19h30, le projet d'ordre du jour suivant vous est proposé en retirant l'item 10 et nous allons ajouter l'item numéro 41. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacé dans un endroit différent et temporaire pour ce qui est de ce soir, considérant les travaux à la mairie. Donc, on a la chance d'être à l'espace citoyen. Donc, ça me fait plaisir d'accueillir ceux qui sont en présentiel et ceux qui nous écoutent autrement. Mme Simard, on n'est pas habitués dans ce nouvel environnement-là. La caméra, elle est placée où? Est-ce qu'il y en a une? Elle est… M. Biron, qui est au… La technologie en arrière de la caméra, c'est toi qui la maîtrise, c'est juste en arrière-face, dans les gradins de la régie. Donc, on a un point qui est une surprise tantôt. On va vous parler de ça tantôt. On va quand même débuter. J'inviterais Gabriel Brisebois à nous faire les points d'introduction habituelles avec l'ordre du jour et le procès de Verpo. Alors, je suis un peu mêlé parce qu'on n'est plus d'idées de la même façon. Est-ce qu'on fait la présentation avant ou après l'ouverture? Oui, c'est vrai. Donc, j'inviterais… Parce qu'on avait dit qu'on décalerait parce qu'on a les parents de notre invité qui se sont joués un peu plus tard. On avait décidé qu'on le décalerait dans le temps, mais donc ils sont arrivés avant. Donc, j'inviterais, s'il vous plaît, à nous présenter le point 2, effectivement. M. le maire. Merci, M. le maire. Alors, chers collègues. Est-ce qu'on peut adopter… Est-ce qu'on peut proposer l'ouverture de la séance? C'est aussi… Ah, bien, c'est fait. C'est automatiquement. C'est Mme Simard qui l'a fait. OK. Donc, j'invite Sylvie. Alors, mes salutations à vous tous. Bienvenue à notre séance publique du 30 octobre qui a déjà été mentionnée, à notre espace citoyen pavillon communautaire. Alors, ce soir, j'ai quand même un privilège et une fierté de vous présenter la situation présente et notre invité surprise, en fait, nos invités surprise. Je vais vous faire la lecture de mon introduction pour vous présenter cette personne-là. Ayant à cœur le bien-être de notre municipalité, de nos concitoyens, et ce, peu importe l'âge, Antérieurement, des implications et réalisations citoyennes ont été soulignées par leur réussite, leur rayonnement et l'apport positif à notre appartenance de la Ville qui se sont démarquées et qui se démarqueront. Alors, moi, je veux parler des sphères d'activité qui concernent et je m'explique. Je dis les sphères d'activité, mais j'englobe aussi nos étoiles de fierté qui sont les suivantes. Alors, souvent, nous avons reçu des gens qui se sont démarqués dans le domaine du sport culturel, éducatif, et aujourd'hui, plus particulièrement, nous abordons le point et un aspect social qui est l'aide à la personne. Tout d'abord, avec l'aval du conseil municipal, je suis très fière de vous présenter Mme Isabelle Fournier, qui, celle-ci, est détentrice d'un bac et d'une maîtrise de l'Université Laval, comme travailleuse sociale et ce, au CISSS-Chantière-Appalaches, à la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, depuis 14 ans. Mme Fournier a initié un projet, Chien de soutien émotionnel. Pour les enfants suivis de protection de la jeunesse ou au CLSC, principalement sur le territoire de la MRC de Montmagny et de l'Île-et. J'inviterais Mme Fournier à s'avancer. C'est un projet très positif et très agréable, qui est important. Je trouve que Mme Fournier nous présente ses implications et le parcours de ce beau projet-là. Alors, Mme Fournier, je vous laisserai la parole et puis nous dire à partir de quand votre projet a débuté et pour quelles raisons. Je pense que vous avez beaucoup d'informations à nous partager et à faire connaître à nos citoyens qui vont nous écouter aussi. Bonjour à tous. Le micro, on va s'approcher du micro un petit peu. Bonjour à tous. Ça va? Oui. Je pourrais vous parler de la parole. C'est génial. Alors, oui, dans le fond, Mme Blue m'a invité ici aujourd'hui pour vous parler de mon projet. En fait, c'est un projet qui a débuté en 2019, donc il y a déjà plusieurs années. Donc, j'ai commencé les démarches pour avoir un chien de soutien émotionnel dans le cadre de mon travail, donc auprès des enfants de la protection de la jeunesse qui sont suivis au bureau de Montmagny. Donc, on couvre le territoire de la MRC de Montmagny et de l'Île-et. Donc, ça a été long. La COVID étant arrivée, en fait, j'ai pu avoir Éblie deux ans plus tard. Donc, en 2021, j'ai reçu le coup de fil de Mira, donc pour que j'aille passer sept jours auprès de l'organisme pour me faire former moi, parce qu'Éblie, elle était déjà formée pour être un chien de soutien. Donc, Éblie, elle est née auprès de l'organisme Mira. Elle a passé un an en famille d'accueil avant de retourner, avoir une éducation auprès de Mira. Éblie est née du… en fait, elle a été élevée dans le cadre du projet pour les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Donc, elle est dessus de ce programme-là. Par la suite, ils l'ont formée un petit peu plus pour qu'elle devienne le chien à moi, dans le cadre de mon projet spécial. Donc, voilà, Éblie, c'est une labernoise, donc une croisée labrador et bouvier bernois. Elle a maintenant quatre ans, donc ça fait deux ans qu'on travaille ensemble auprès des enfants au niveau de la protection de la jeunesse. Dans les deux dernières années, elle a aidé plus de 100… à peu près 150 enfants différents sur notre territoire, donc qui vivent des choses difficiles dans leur famille. Donc, Éblie, je dis toujours que son travail à elle, c'est de se faire flatter. C'est le travail le plus facile au monde, mais en même temps le plus important pour nos enfants. Donc, Éblie, elle mange leurs émotions. Il y a moins de tristesse, moins de colère quand Éblie est présente pour nos enfants. Donc, c'est à peu près ça. Éblie, c'est… en fait, c'est pas contrairement aux bénéficiaires qui sont atteints de déficiences physiques ou de troubles du spectre de l'autisme. Moi, Éblie me coûte beaucoup de sous. En fait, le Mira exige 25 000 $ pour acquérir ce chien-là. Donc, j'ai dû, à travers les années, demander du soutien financier de différentes fondations ou entreprises de la région. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai environ 21 000 $ de ramassés. Donc, il m'en reste peu pour acheter le chien définitivement, mais Éblie vient aussi avec beaucoup de frais reliés, et autant la nourriture, le toilettage, les jouets. Donc, ça aussi, je suis toujours en recherche de commanditaires. J'ai un commanditaire pour la nourriture, mais c'est ça. Donc, ça me prend des sous. Éventuellement, ce que je souhaiterais beaucoup, c'est de pouvoir faire des toutous à l'effigie d'Éblie que je pourrais laisser aux enfants après une intervention difficile, pour qu'ils puissent se souvenir qu'Éblie est toujours là pour les accompagner, s'ils vivent des émotions difficiles. C'est une très belle implication, une très belle réalisation. Et puis, on a quoi être fiers de tout ça, parce qu'il y a quand même des résultats positifs. Quand on lit dans les journaux aussi, je pense qu'il y a une étudiante de l'Université Laval qui fait aussi une étude sur le sujet. Alors, c'est quand même grandissant et puis intéressant, très intéressant. Effectivement, la première étude au Québec qualitative a été faite sur Éblie. Donc, je pense qu'on peut… c'est ça, avec des résultats qui sont très, très, très positifs. Oui. Parfait. M. le maire, est-ce que je me permets de demander si mes collègues ont des questions à adresser à Mme Fournier? Moi, j'en aurais une petite. Oui. On parle qu'il y a neuf ou dix chiens comme le vôtre au Québec actuellement. Est-ce que c'est la demande ou est-ce que c'est votre exemple qui a servi d'ambassadeur pour les autres propriétaires? C'est difficile à dire. Je crois que moi, Éblie, quand on est allé se faire former chez Miro, on était trois chiens en même temps. Donc, Éblie est comme la 5e, 6e ou 7e au Québec. Depuis, effectivement, il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Moi, j'ai des téléphones quelques fois par année d'autres régions du Québec qui me demandent c'est quoi les procédures pour en avoir. Je pense que ça ne fait tranquillement pas vite, boule de neige. C'est sûr que moi, j'en parle toujours de Éblie. J'essaie de vanter les mérites. Je pense que chaque région du Québec devrait avoir un chien de soutien. J'aurais également une petite question, Mme Fournier. Nous, on se connaît dans le cadre du travail de mon ancienne vie. J'ai pu, moi, observer les bienfaits de la présence d'un chien comme Éblie auprès des enfants qui vivent des périodes difficiles. Est-ce qu'on a la permission qu'elle soit présente au tribunal? Oui, tout à fait. Éblie, c'est le seul chien, puisqu'elle provient de l'organisme MIRA, c'est le seul chien accrédité pour assister des enfants qui ont à témoigner au niveau de la cour, soit de la Chambre de la jeunesse ou de la cour criminelle. Merci beaucoup, Mme Fournier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou… non? Non. Moi, je me permettrai le commentaire. Merci d'être venu nous sensibiliser à ça. On l'était déjà un peu grâce à l'intervention de Cédé Boulay. Donc, je vous remercie tous les deux par rapport à ça. Le conseil municipal, bien, en fait, on représente tous les citoyens de Montmagny. Je peux vous dire que les citoyens de Montmagny a pris votre démarche. Donc, on va en reparler tantôt. Donc, vous allez voir sous quelle forme on va aider, que ce soit les citoyens au travers, les élus municipaux, mais aussi personnellement, pour ceux qui le souhaitent. Donc, on en reparlera tantôt. J'espère que les gens… Peut-être, M. Béron, à la régie, est-ce que vous avez accès à l'image caméra pour voir si est-ce qu'on a vu Ébli ou est-ce qu'il est trop bas pour qu'on le voit? Est-ce qu'il peut venir nous visiter ici, là-dedans? Oui, il peut arrêter ici, hein. Il y a un petit barrière ici. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais il peut monter par là. Est-ce que, Thomas, tu veux suivre Maman? Ça va aller, merci. Ah, Thomas, il faudrait que tu viennes. Tu nous disais tantôt que tu avais des aspirations à la mairie un jour. Alors, ça commence par avoir le courage de venir monter sur l'estrade. Alors, viens-t'en. Viens-t'en. Isabelle, puis elle ne jappe pas. Alors, Isabelle, la démonstration qu'Ébli fait actuellement, c'est que quand il accompagne un jeune, c'est la position qu'il va prendre. C'est son premier réflexe. Ah oui, ah, c'est bien. Merci. Merci pour le projet. Puis, est-ce que vous allez nous transmettre, nous partager les coordonnées, si éventuellement il y a des gens à la maison qui voudraient faire une donation? S'il y en a qui nous posent la question, alors peut-être. Ça va me faire plaisir de les référencer. Alors, merci beaucoup encore une fois. Soyez prudentes en redescendant les nages. Merci. Merci. Donc, on va poursuivre avec la séance. Donc, j'inviterai Mme Brisebois à parler des points visuels. Début de rencontre, s'il vous plaît. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à la maison aussi. Je vais proposer d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 30 octobre 2023, après bien sûr avoir enlevé le point 10 et avoir ajouté le point 41, qui est l'abrogation de la résolution 2019-399, qui est d'autorisation à déposer une demande au programme FIMO. Réflexion 3e Avenue Nord. Je vais prendre un secondaire, s'il vous plaît, pour cette résolution. Je vais appuyer Mme Brisebois. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, d'accord. Je vais poursuivre avec l'approbation des procès-verbaux. Au point 4, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 25 septembre et de la séance extraordinaire du 2 octobre. Donc, je propose d'approuver les deux procès-verbaux en modifiant pour le 2 octobre 2023, à la résolution 2023-345, le titre du poste pour préposer aux équipements récréatifs et préposer aux travaux publics. Et finalement, au point 5, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 octobre 2023 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les démarches nécessaires qui découlent des recommandations contenues dans ce procès-verbal. Je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci. M. Croteau, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, je vais procéder au dépôt des différents documents. Il y a trois blocs. Le rapport des dépenses autorisées concernant le suivi budgétaire, donc en date de la période qui se termine au 26 octobre 2023. Ensuite, le dépôt de la liste, toujours à la même date, énumérant les personnes engagées à vertu du pouvoir délégué du directeur général. Et enfin, le registre, toujours à la même date, énumérant les occupations du domaine public autorisé. Donc, comme toujours, ces documents sont rendus publics et disponibles. Les élus ont eu la chance de poser des questions et de tenir réponses. Donc, ça m'amène aux différents dossiers de la mairie et du conseil municipal. Et j'invite M. Bernard à procéder aux deux prochaines résolutions. Je crois, M. le maire, que c'est… Oui. C'est Gabriel. C'est Gabriel. Ah! Pourtant, j'ai marqué MB. Ah! Non, non, non. Donc, retour à Gabriel, c'est correct. Donc, de toute façon, c'est important. On va y passer. Oui? OK. Donc, au point 9, c'était les différentes nominations des membres du conseil municipal sur les comités de la Ville. Donc, je propose donc de nommer, à compter de la présente résolution, les membres du conseil municipal suivant, comme représentants de la Ville de Montmagny, sur les comités ou organismes partenaires, si après énumérés. Avant d'en faire la nomenclature, peut-être simplement mentionner que, suite à l'accueil de notre nouveau collègue, Marc Lefrançois, mais on en a profité pour s'assurer que M. Lefrançois puisse avoir des comités qui lui tenaient à cœur, comme nous, on avait eu la chance de le faire, là, au début de nos mandats. Donc, les cartes ont été rebrassées, quand même, un petit peu. Donc, au niveau du maire, M. Marc Lorrain, il sera sur le comité de gestion de l'entente intermunicipale avec Cap-Saint-Inias en matière de protection contre les incendies, comité de sécurité civile et incendie, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, comité de gestion de la signature Innovation en santé durable de la MRC, comité de la sécurité publique de la MRC, Union des municipalités du Québec, table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, la TREMCA. Pour M. Marc Lefrançois, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'îlet Montmagny, comité de sécurité civile et incendie, comité consultatif en développement touristique, société de développement économique de Montmagny, la SDI. Pour M. Jessie Croteau, il sera sur le comité consultatif d'urbanisme, comité consultatif de la famille et des aînés, incluant le sous-comité MADA, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, corporation du camping Pointe-aux-Oies et société d'histoire de Montmagny. Pour Mme Michèle Bernard, comité consultatif d'embellissement et environnement, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, comité de la Caisse de retraite, corporation du camping Pointe-aux-Oies, table régionale Pagieps et comité de gestion de la revitalisation du centre-ville. Pour Mme Mireille Thibault, comité consultatif régional de la traverse de l'Élot-Gru, comité consultatif d'urbanisme, comité de finances et infrastructures, comité de ressources humaines, les arts de la Seine-Montmagny, comité de sécurité civile et incendie, comité du projet Défi parité plus PDI et le groupe Femmes politiques et démocratiques. Pour Mme Sylvie Boulay, comité consultatif de la culture, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, comité touristique Montmagny-les-Îles, comité consultatif en développement touristique, office d'habitation de la région de Montmagny, télésurveillance santé Chaudière-Appalaches, Association Québec-France-Rive-Droite de Québec et Société de développement économique de Montmagny. Et finalement, pour moi-même, Gabrielle Brisebois, Carrefour mondial de l'Accordéon, comité consultatif de la famille et des aînés, incluant le sous-comité MADA, comité de suivi du plan d'action 2023-2027 de la politique de la famille et des aînés, comité des finances et infrastructures, comité des ressources humaines, Corporation de la bibliothèque de Montmagny, Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny, comité de concertation en Chaudière-Appalaches, comité du projet Défi parité plus EDI et comité de l'Office municipal région de Montmagny. Donc, je propose de modifier en conséquence les règles constitutives du comité consultatif en développement touristique afin de porter à deux au lieu de un le nombre de conseillers municipaux appelés à siéger sur ce comité et de porter à onze au lieu de dix le nombre total de membres sur ce comité. À ce moment-là, on l'ajoute à quel conseiller? C'est M. Lefrançois pour tourisme. Ok, il est pas dans la liste. Oui, M. Lefrançois. Oui, il est là. Excuse-moi. La prochaine fois, je vous donne le problème. Désolée. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'était pour le point neuf. Le point dix a été enlevé de l'ordre du jour. Au point onze, appui au projet de la Maison des aînés, Centre intégré de santé et de services sociaux, soit le six, considérant que le Centre intégré de santé et de services sociaux, Chaudière-Appalaches, souhaite mettre sur pied un projet de Maison des aînés à Montmagny, que l'endroit projeté pour cette Maison des aînés est le terrain 18-24 de l'avenue Côté, soit le terrain du Centre de recherche pour le développement international, le Centre de réadaptation en déficience physique et intellectuelle, le CRDI. Je m'excuse, j'ai un petit coquet. Non, c'est correct. Puis, qui est l'ancien foyer de l'enfance, si jamais ça peut vous aider à vous situer. Considérant que l'utilisation d'un outil urbanistique sera nécessaire afin de permettre deux bâtisses principales sur un même lot, et considérant que le six doit préalablement obtenir l'autorisation de la Ville avant d'entamer les démarches de réalisation de son projet, je propose d'appuyer le projet d'établissement d'une Maison des aînés par le 6 Châtire-Appalaches sur le terrain 18-24 avenue Côté, d'utiliser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, comme outil urbanistique, afin de permettre la réalisation des travaux qui dérogent au règlement d'urbanisme. Puis, avant de finaliser la proposition, je souhaite simplement mentionner que c'est une construction qui est essentielle pour nos aînés à Montmagny parce que l'endroit, le CHSED où il réside présentement est vétuste, puis nos aînés, surtout les aînés les plus vulnérables, méritent vraiment d'avoir un logement qui va s'occuper d'eux jusqu'à la toute fin de leur vie. Donc, on attend avec impatience le déploiement de ce projet-là, puis on va suivre ça avec attention. Donc, pour... Oui, si j'ai une question, je suis chez moi. Ça m'intéresse de savoir, est-ce qu'on a une idée, la date où on va commencer à bâtir cette Maison des aînés? Est-ce qu'on a une réponse ou non? Une réponse officielle, il faut demander au 6. Parfait, merci beaucoup. Mais la première étape, c'est que la Ville mette en place le PPC-MOI pour commencer la construction. Merci. Le plus vite serait le mieux. Donc, pour les résolutions 9 et 11, je vais demander à un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, moi, Sylvie Boulay. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on en arrive aux différents dossiers de la Direction générale, et j'invite Mérée Thibault pour le point d'eau. Parfait. Merci, M. le maire. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Et bienvenue spéciale aux gens dans la salle. Bonjour, M. Coulombe. Alors, demande d'aide financière pour le programme PAFIR-SPOT, Travaux de réfection à l'aréna. Alors, j'aurai le privilège de vous nommer le titre exact de cet acronyme PAFIR-SPOT. Alors, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Montmagny autorise la présentation du projet de travaux de réfection à l'aréna au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Montmagny à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continu de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrats relatifs à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, que la Ville de Montmagny désigne le directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné si déçu. J'appelle un appuyeur. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, j'invite M. Bernard à poursuivre avec les différents dossiers du service des finances et de l'approvisionnement, s'il vous plaît. Donc, merci, M. le maire. Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Et bonsoir, M. Coulombe. C'est le courageux de mon district qui s'est rendu à la séance publique de ce soir. Donc, au point 13. L'approbation de dépenses et de contributions, autorisation de paiement, donc considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 17 891,42 $, incluant les taxes applicables selon les modalités et pour les activités ou raisons si après décrites. Donc, pour la Légion royale canadienne filiale 150 Bernatchez, c'est pour la couronne de fleurs déposée au Sénataf. Le jour du souvenir 2023 pour un montant de 75 $, l'Union des municipalités du Québec, formation, le budget municipal et exercice politique, 448,40 $, taxe incluse. Le prochain item est la Fondation Jeunesse Chaudière Appalaches. C'est en lien avec la présentation que nous avons eue en début de séance publique pour Ébli. Donc, comme en dite, acquisition chez Émirat, soutien aux enfants, protection de la jeunesse pour un montant de 500 $. L'Union des municipalités du Québec, adhésion pour l'année 2024, 275 $ et 66 cents, taxe incluse. L'Union des municipalités du Québec, toujours, tarification au carrefour du capital humain, 592,36 $, taxe incluse. D'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Donc, au point 14, l'autorisation ticature de financement pour le projet près du cœur. Considérant que l'organisme Rue principale s'est vu octroyer une subvention gouvernementale pour mener un projet pilote visant à établir une vision de développement économique durable et un plan d'action pour une ville ou une région du Québec, considérant que la Ville de Montmagny a été ciblée par Rue principale en raison de sa situation avancée en matière d'outils et de ressources en développement économique, permettant ainsi de développer des outils supplémentaires et un plan d'action davantage approfondi et élaboré, tant au niveau du centre-ville qu'ailleurs sur le territoire de la Ville. Considérant que le projet sera majoritairement porté par la Société de développement économique de Montmagny et que la Ville contribuera financièrement au projet pour la portion des frais qui ne sont pas couverts par la subvention gouvernementale, considérant que ce projet entre en harmonie avec quatre axes d'intervention de la réflexion stratégique 2021-2025, soit anticiper les besoins et créer l'offre pour stimuler la demande, renforcer la synergie entre les différents acteurs du milieu, développer et aménager le territoire de façon globale et concertée, et être soucieux de l'incidence de nos actions et de nos décisions sur l'environnement, considérant qu'une entente de partenariat avec Rue principale et la Société de développement économique de Montmagny doit être conclue pour ce projet, je propose d'autoriser M. le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente des Rues principales pour la mise en œuvre du projet pilote près du cœur, lequel prévoit la réalisation d'un plan d'action de développement économique durable sur le territoire de la Ville de Montmagny, d'autoriser le versement d'une subvention de 31 000 $ à la Société de développement économique de Montmagny pour la réalisation de ce projet pilote, et ce, à même les sommes au fonds de développement industriel. Donc, au dernier point, il s'agit du mandat de l'Union des municipalités du Québec achat de chlorure utilisée comme abat poussière pour l'année 2024, considérant que la Ville de Montmagny a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec mieux connue sous l'abréviation UMQ, de préparer en son nom un document d'appel d'offre pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2024, considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la Ville de Montmagny désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités, je propose de confier à l'UMQ le mandat de procédé sur une base annuelle en son nom au processus d'appel d'offre visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure de solution liquide nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2024. Pour les trois points dont je viens de traiter, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on en arrive aux différents dossiers du service du CREF et des affaires juridiques. Je l'invite Marc. Marc, c'est ce qu'on a. Je l'ai mal écrit. Marc. Est-ce que j'ai changé de parole? Le François. Le François. Pour les points 16 et 19. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Fait qu'on y va avec le point 16. Autorisation de signature d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec, été 2024. Considérant que la Ville a bénéficié sur son territoire depuis 2013 des services de deux cadets embauchés par la Sécurité du Québec dans le cadre de son programme. Programme de cadets de la Sécurité, de la Sûreté, excusez. Considérant qu'elle souhaite conclure une nouvelle entente pour l'année 2024, puisque l'expérience s'est avérée concluante au cours des années intérieures. Considérant que les cadets embauchés par la Sûreté du Québec en vertu de son programme n'ont pas le statut de policier ni agent de la paix et qu'ils font appel aux policiers dès qu'une intervention est de juridiction policière. Il est proposé d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente de partenariat à intervenir avec le ministère de la Sécurité publique de la Sûreté du Québec concernant la fourniture des services de deux cadets policiers pendant la période estivale 2024 pour un montant maximum de 10 000 $ ainsi que d'autoriser la greffière à négocier les clauses usuelles contenues à cette entente. 17. Renouvellement de l'entente relatif à la mise en œuvre de la gestion intégrée des oies avec la SACOMM concernant que l'entente avec la Société d'aménagement et de conservation des oiseaux migrateurs de Montmagny vient à échéance en 2023 considérant que la Ville de Montmagny est d'accord pour conclure une nouvelle entente à certaines conditions avec la SACOMM il est proposé d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente relative à la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des oies avec la SACOMM pour une période de trois ans d'autoriser le versement d'une somme annuelle de 5 000 $ à la SACOMM pour l'opération de ses activités en lien avec la mise en valeur de lois blanches sur le territoire de Montmagny le tout conformément aux dispositions de l'entente à être signée d'autoriser le service du greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme de la Ville de Montmagny à négocier avec la SACOMM les clauses usuelles de l'entente et les nouvelles modalités d'application 18. Autorisation de signature acte d'achat pour la Ville du lot 2,614,188 de Canard illimité Canada considérant que la Ville possède un ponceau localisé sur le lot 2,614,188 du Cadastre du Québec propriété de Canard illimité considérant que la Ville souhaite régulariser la situation en devenant le propriétaire du lot 2,614,188 du Cadastre du Québec il est proposé par par moi-même appuyé par exactement que la Ville achète libre de toute propriété, redevance et hypothèque quelcomte avec possession immédiate de Canard illimité l'immeuble suivant à savoir désignation un immeuble contenu et désigné comme étant le lot numéro lot 2,614,188 du Cadastre du Québec 6 conscription foncière de Montmagny que la vente soit faite pour le prix de 4 000 $ payable à la signature de l'acte de vente auquel montant s'ajouteront les taxes que le maire et la greffière de la Ville de Montmagny soient et y sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville la dite acte de vente et y consentir toutes les clauses, conditions qu'elles joueront nécessaires tout document signé par eux liront la Ville Terminé J'ai-tu un autre point? Point 19 Ok Obligation contenue au titre de propriété du lot 4898 861 Parc industriel Il est proposé d'autoriser Emmanuel Coulombe à procéder au transfert de propriété sans restriction du lot 4898 861 à Ressort Liberté Inc. et de consentir à une radiation complète des charges, y compris du droit de résolution sur le lot 4898 681 du Cadastre du Québec en lien avec la vente enregistrée sous le numéro 141 288 du Régis foncier que la Ville de Montmagny renonce par le transfert de propriété à Ressort Liberté Inc. à la préférence d'achat et à l'option irrevocable d'achat consentie dans l'acte de vente portant le numéro 10 445 676 il sera mentionné à l'acte de vente que le nouvel acquéreur sera tenu aux mêmes obligations envers la Ville et s'engagera à les respecter d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout acte et document requis pour ce dossier de session et à accepter les clauses usuels et à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet au présent notamment toute servitude ou garantie hypothécaire nécessaire ou exigé par les parties le cas échéant. Non, j'ai terminé. Je propose la résolution. Je propose la résolution. Et je demande un appuyant. Je demande un appuyant. Qui appuie? Je vais appuyer M. le maire. Merci. On va l'accourager. On voit que même l'année publique. Pour une première fois, c'est affreux. Alors, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Bon. En profite pour remercier et féliciter notre nouveau collègue, Marc Lefrançois, pour ses premières lectures de propositions. Marc, c'est un métier qui rentre et est tombé sur le mot circonscription qui n'est pas toujours facile à lire, mais je te rassure, il y en a un qui est pire et je serai demandé à Jessie de dire c'est quoi le mot, mais en fait c'est... Donner le contrat. Adjudication. Adjudication, c'est ça. J'en profite simplement pour faire un petit retour sur la résolution numéro 9 où tantôt on a énuméré les nouvelles responsabilités de comité pour tout un chacun, mais je pense que dans les deux premières années, tout le monde s'est entièrement dévoué au comité, aux responsabilités chantiers qu'il avait sous la main. après deux ans, c'est une bonne opportunité pour, dans le fond, dans le fond, de varier les différents comités. Donc, c'est... puis avec les nouveaux, tout ça. Donc, je remercie tous ceux qui ont travaillé fort pour leur dossier. Ils vont continuer avec les nouveaux, ce qui nous permet en même temps de développer la polyvalence au travers de l'équipe, de mieux comprendre les comités des uns des autres. Ça fait que non. Je veux simplement faire un petit retour là-dessus et souhaiter bon succès à tout le monde dans ses nouvelles responsabilités puis avec celles pour lesquelles ils continuent. Donc, c'est très bien comme... Donc, pour la suite des choses, on en arrive aux différents dossiers des services de loisirs, culture et vie communautaire et j'invite Sylvie Boulay pour les deux prochaines. Merci, M. le maire. Alors, c'est la résolution numéro 20 qui s'intitule l'autorisation à la SDE de Montmagny pour l'utilisation du domaine public et fermeture de rue, en fait, pour une activité qui va se tenir le 1er décembre prochain, le défilé du Père Noël. Considérant que la Société de développement économique de Montmagny, la SDE, désire présenter de concert avec le magasin Coop IGA de Montmagny un grand défilé de Noël qui va se tenir, comme mentionné, le 1er décembre 2023. Considérant qu'elle sollicite l'autorisation de circuler dans les rues de la Ville et demande certains équipements, considérant qu'à des fins de sécurité, certaines rues doivent être temporairement fermées à la circulation automobile et au stationnement pendant cet événement. Alors, je propose d'autoriser la Société de développement économique de Montmagny à utiliser la scène publique de la Place Montel le vendredi 1er décembre 2023 de 19h à 20h30 pour la tenue du défilé. Dans la même direction, c'est d'autoriser aux heures mentionnées sur eau la fermeture temporaire à la circulation automobile des portions de rue suivantes. Alors, on mentionne l'avenue Sainte-Brigitte Nord, une portion de la rue François-Richard, la rue Thomas-Morel de l'avenue Sainte-Brigitte à la 3e avenue, de la 3e avenue Nord de la rue Thomas-Morel à la Saint-Jean-Baptiste, incluant la traversée du boulevard Taché. Ensuite, on dit de la Saint-Jean-Baptiste Ouest jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste Est en sens inverse, l'avenue de la Fabrique de la rue Saint-Jean-Baptiste à la rue de Lens, de la rue de Lens de l'avenue de la Fabrique à l'avenue Saint-Magloir, de l'avenue Saint-Magloir de la rue de Lens à la rue Thomas-Morel, incluant la traversée du boulevard Taché et la rue Thomas-Morel. Alors, on vous inclura un petit plan pour vous expliquer vraiment le grand détour et le défilé où va passer cette parade. Alors, par le fait même d'autoriser également une interdiction de stationnement sur la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest entre l'avenue Sainte-Brigitte et la 3e avenue et de la rue Saint-Jean-Baptiste Est de 16h à 21h. Alors, la résolution 21, c'est l'autorisation de signature, c'est la convention d'aide financière, c'est la gratuité des formations menant aux brevets de moniteurs aquatiques et de sauveteurs nationales. Considérant l'aide financière accordée par le ministre de l'Éducation et la ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la condition féminine, ayant pour objectif d'offrir gratuitement les formations menant aux brevets de moniteurs aquatiques et de sauveteurs nationales. Considérant que cette aide financière permettra de former et d'assurer une relève du personnel dans le secteur aquatique. Considérant que la Ville de Montmagny s'engage à respecter les modalités d'application de la convention d'aide financière en contrepartie du versement d'un montant maximal de 20 349 $, je propose d'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la convention d'aide financière avec le ministre de l'Éducation et la ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la condition féminine, laquelle convention accorde un montant maximal de 20 349 $ afin d'offrir gratuitement les formations menant aux brevets de moniteurs aquatiques et de sauveteurs nationales. Alors, je poursuis, M. le maire, dans la portion du service des ressources humaines. Oui, c'est pour ça. Merci beaucoup. Alors, à la résolution numéro 22, c'est l'engagement au poste syndiqué col blanc. C'est un poste de secrétaire niveau 1 qui est à titre régulier à temps complet. Considérant la recommandation à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de secrétaire niveau 1 à la réception à titre régulier temps complet, je propose de nommer Mme Véronique Dionne au poste de secrétaire niveau 1 à la réception à titre régulier temps complet aux salaires et conditions prévues à la Convention collective de travail d'École Blanc en vigueur à la Ville de Montmagny. Et la résolution numéro 23, nous poursuivons dans une mise à jour de la Banque de Brigadiers scolaires considérant la nécessité de mettre à jour la Banque de Brigadiers adultes créée afin d'effectuer des remplacements occasionnels ou pour agir en cas d'absence ou de démission d'un ou de brigadiers en fonction, je propose d'ajouter les personnes suivantes à la Banque de Brigadiers créée pour supplier en cas d'absence ou de démission d'un ou d'un brigadier scolaire adulte, pardon, actuellement en fonction. Alors, je nomme Mme Pauline Poitras et M. Silvio Bélanger. Alors, pour ces résolutions, je demanderais un appuyant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on les divise, M. Barre, par le bloc au complet? Non, le bloc au complet. Je vais appuyer M. le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, on poursuit avec… Oui. Juste pour spécifier encore, pour le point 22, c'est toujours… c'est pas une création de poste nouveau, c'est toujours… c'est une promotion à l'interne d'une personne puis ça a laissé un poste vacant. Donc, c'est pas un nouveau poste qu'on offre en surplus sur la masse salariale. Effectivement, c'est bien d'en informer nos auditeurs et citoyens. Merci beaucoup, M. Croteau. Donc, on en arrive au service des sécurités incendies. Donc, j'invite Mme Thibault. En termes clairs, nous appelons ça l'effet domino. Oui. Alors, le point 24 demande d'aide financière pour la formation des pompiers pour les besoins 2024-2025. Alors, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipe de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, considérant qu'en avril 2023, le gouvernement du Québec a établi un nouveau programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières, considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, considérant que ce programme vise aussi à améliorer la capacité d'intervention des services de sécurité incendie de ces organisations municipales en cas de sinistre, à les aider à se préparer aux éventuelles situations d'urgence et à intervenir rapidement et de manière appropriée lorsque ces événements surviennent, réduisant ainsi leurs conséquences sur la vie, les biens ou l'environnement. considérant que la Ville de Montmagny désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la Ville de Montmagny prévoit la formation de cinq pompiers pour le programme Pompiers 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, je propose de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières au ministère de la Sécurité publique. J'appelle un appuyeur. Je peux l'appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, oui, d'accord. Donc, ça fait d'appuyer. Parfait. Alors, le point 25 au niveau du service des travaux publics et des infrastructures. Alors, mise à jour de la politique de déneigement pour le territoire urbain de la Ville de Montmagny. Considérant la nécessité de mettre à jour la politique de déneigement pour le secteur centre-ville, je propose de modifier la politique de déneigement datée de janvier 2018, applicable au territoire urbain de la Ville de Montmagny. J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. M. le maire, si vous vous permettez, pour situer la population, alors c'est le secteur centre-ville qui inclut la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, la rue Saint-Thomas et l'Avenue de la Gare. Ce que nous venons faire en bonifiant la politique, c'est de décrire ou de préciser quels seront les services, quel sera le déneigement qui sera offert au centre-ville lorsqu'il y aura une précipitation de neige de 10 cm et moins ou 10 cm et plus, ce qui est très apprécié pour nos commerçants. Alors, merci. Je vous invite à poursuivre avec... Oui. Alors, le point 26, le PIIA pour le 195 Avenue des ateliers pour son affichage. Alors, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal sont la modification de l'affichage et que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal visent un nouvel affichage, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur le point suivant, que les dimensions de localisation, le design, les matériaux, le message et la couleur de l'enseigne doivent s'intégrer harmonieusement au style et à la composition architecturale du bâtiment et du cadre bâti environnant et témoigné de la fonction industrielle du secteur. Considérant qu'il a été recommandé d'aligner les mots escalier et comptoir ensemble sur l'affichage demandé, je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située aux 195 rues des ateliers visant à permettre l'ajout des mots escalier et comptoir avec des lettres vissées mesurant 0,2 m de haut sur le mur de la façade avec les affiches préautorisées dans la résolution 2023-265. Le tout est conditionnel à ce que les mots escalier et comptoir soient alignés ensemble sur l'enseigne demandée et que les enseignes de la façade principale soient retirées. Le point 27. Alors, c'est le PIIA du 192 rue du Manoir, changement de fenêtre. Alors, considérant que la propriété était sujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, pour le secteur érable-manoir et bâtiment d'intérêt patrimonial, considérant que les travaux projetés et sujettis sur le bâtiment principal sont la rénovation de fenêtres extérieures, considérant que la demande respecte les critères du règlement après examen, les objectifs et les critères énoncés aux irréglements par le comité consultatif d'urbanisme, je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située au 192 du Manoir visant à permettre le changement de toutes les fenêtres de bois de la maison pour des fenêtres en PVC abattant et avec un carrelage. J'appelle un appuyeur. Je vais y appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on va poursuivre toujours dans le même bloc, mais avec Jessica Roteau pour les résolutions 28 à 36. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous. Point 28, c'est une dérogation mineure aux 224 des écarts. Donc, c'est une marge latérale d'abri d'auto en garage. Donc, considérant que la demande de déroger au règlement pour l'implication d'un garage abtenant à une marge latérale de 0,33 m et une somme des marges de 2,09 m au lieu d'une marge latérale de 2 m et une somme des marges latérales de 6 m. Donc, il n'a pas un caractère mineur. Je propose donc de refuser la dérogation mineure concernant la propriété située aux 224 rue des écarts visant à permettre une implantation d'un garage abtenant avec une marge latérale de 0,33 m et une somme des marges de 2,09 m au lieu d'une marge latérale de 2 m et une somme des marges latérales de 6 m. Donc, le point 29, c'est une dérogation mineure toujours. C'est au 248 avenue Gabriel R. Donneau, d'une marge latérale et somme des marges latérales. Considérant la construction d'un garage abtenant à la maison est nécessaire pour le demandeur, considérant que la forme du terrain est atypique, considérant que certains ouvrages sont déjà présents sur le terrain, tels qu'une piscine, une dalle de béton et une bonbonne de propane, de telle sorte que ces ouvrages ne permettent pas d'installer le garage ailleurs sur le terrain. Je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 248 rue Gabriel R. Donneau, visant à permettre l'implantation d'un garage attenant avec une marge latérale de 1,05 m et une somme des marges de 3,20 m au lieu d'une marge de 2 m et une somme des marges latérales de 6 m. Le point 30, c'est une dérogation mineure au 355 Chemin du Golfe, empiétement de plus de 2 m en latéral. Donc, considérant que la demande vise à la construction d'une galerie en marge latérale de 4,2 m de largeur au lieu de 2 m, considérant que la marge latérale de ce côté de la maison est plus de 30 m, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 355 Chemin du Golfe, visant à permettre la construction d'une galerie en marge latérale de 4,2 m au lieu de 2 m. Le point 31, c'est une dérogation mineure au 6 Avenue Joseph-Marmette pour une marge arrière. Donc, considérant que la demande vise la construction d'un garage attenant à la maison principale et qu'en raison de la forme atypique du terrain, la marge arrière sera de 3,5 m au lieu de 7 m sur une largeur d'environ 25 cm du bâtiment. Je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 6 Avenue Joseph-Marmette visant à permettre l'implantation d'un garage attenant avec une marge arrière de 3,5 m au lieu de 7 m qu'elle inscrit au tableau 1 de l'article 5.2.4 et ce, sur une largeur d'environ 25 cm du bâtiment. Point 32, dérogation mineure au 153 rue Saint-Louis, marge avant. Considérant que le demandeur vend une parcelle de son terrain en cours avant à la ville de Maumanie pour fin de conception routière et que cette vente rend le bâtiment dérogatoire au règlement. Considérant que le bâtiment est déjà construit, considérant que la marge de 0,75 m au lieu de 1,5 m n'est présent que sur une légère partie du bâtiment, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 153 rue Saint-Louis visant à permettre une marge de 0,75 m au lieu de 1,5 m. Le point 33, toujours dans les dérogations mineures, au 222 boulevard Taché-Est pour une superficie du garage. Considérant la nécessité pour le demandeur de construire un garage ayant la capacité d'entreposer tous les outils et la machinerie nécessaire pour l'entretien de son terrain, considérant que la superficie de son terrain, bien qu'il soit en zone urbaine, est environ 10 fois plus grande que le minimum requis pour un terrain desservi, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 222 boulevard Taché-Est visant à permettre une superficie de garage de 104,0,5 m² alors que le tableau 3 de l'article 5.32.1.1 exige une superficie maximum de 55 m² pour les garages dans le périmètre urbain. Et la dernière dérogation mineure, le point 34, au 112 montée 777 boulevard Taché-Est pour une marche avant. Considérant que le demandeur a déjà réduit la résidence projeter, réduit le garage, retirer la galerie arrière du premier projet pour respecter la bande riveraine et amoindrir la marge avant dérogatoire, considérant que le but est de protéger la bande riveraine et plusieurs arbres matures sur le terrain, je propose donc de recommander au Conseil municipal d'autoriser la dérogation mineure au règlement de zonage 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 112 montée 777 boulevard Taché-Ouest visant à permettre une implantation d'une résidence avec une marge avant de 5.5 m au lieu de 7.5 m tel qu'inscrit au tableau 1 de l'article 5.2.4. Donc, juste, M. le maire, vérifier dans la salle s'il y a des gens qui ont des questions ou des oppositions face à ces dérogations mineures. Donc, je vois qu'il n'y a personne. Donc, on va continuer. On va adapter les points dans la suite. On va inclure le point 35. Le point 35, c'est l'eau 3 060 009 au chemin du Golfe. Donc, c'est une demande d'autorisation à la CPTAQ. Donc, considérant la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, bien autoriser le morcellement et l'alignation d'une partie du taux du lot 3 060 009. Considérant le faible potentiel agricole du lot et des lots avoisinants. considérant la difficulté d'utilisation du lot à des fins d'agriculture. Considérant l'impact non significatif sur la préservation et la ressource en eau et des distances séparatrices. Considérant que le lot ne possède pas la superficie nécessaire pour être reconnu comme un producteur forestier. Considérant que l'ajout d'une nouvelle propriété aurait un effet bénéfique sur le développement économique de la région. Considérant qu'aucun autre espace disponible n'est présent sur le territoire de la ville de Montmagny pour répondre aux besoins du demandeur. Je propose donc d'autoriser la demande pour le morcellement à l'alignation d'une parcelle de 5 000 m2 dans le but de construire une résidence sur la partie 3 060 009. Et en terminant, le point 36, toujours une demande d'autorisation d'utilisation à des fins hautes que l'agriculture. Vise d'autoriser le morcellement et l'alignation d'une partie 3 060 009. Considérant le faible potentiel agricole du lot et des lots avoisinants. Considérant la difficulté d'utiliser le lot à des fins d'agriculture. Considérant l'impact non significatif sur la préservation de la ressource en eau et distance séparatrice. Considérant que l'amélioration de la propriété aura pour effet un effet bénéfique sur le développement économique. Considérant que la propriété pourra bénéficier des droits acquis en vertu de l'article 101 et 103 de la LPTAA. Considérant qu'aucun autre espace disponible n'est présent sur le territoire de la Ville de la Maumanie pour répondre aux besoins du demandeur. Je propose donc d'autoriser la demande pour le morcellement et l'alignation d'une parcelle de 2 000 m2 sur une partie du lot 3 060 008 dans le but d'agrandir le terrain résidentiel du lot 3 060 523 soit sur le chemin du 250-215 chemin du Golfe. Donc, juste pour vous dire que les gens du CCU n'ont pas chômé ce dernier mois. Donc, je vais me demander un appuyeur pour toutes ces résolutions, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, on en arrive à la réglementation et j'invite Gabrielle Debouin. Absolument. Donc, si vous êtes d'accord, chers collègues, je vais y aller point par point parce qu'il y a comme des avis de motion intercalés avec les résolutions. Pour le point 37, bien, on parle de l'adoption du règlement 10-41 qui amende le règlement 10-41. Pour faire une petite explication rapide, c'est que le gouvernement du Québec a adopté un nouveau règlement qui s'appelle le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 qui va être effectif à compter du 1er janvier 2024 et qui prévoit une nouvelle tarification. Par la suite, l'ensemble des municipalités locales sont obligées d'adopter un règlement de leur côté qui dégrette les modifications nécessaires puis qui conforme leur propre règlement. Puis, comme c'est une obligation gouvernementale, on n'avait pas d'avis de motion à donner avant de faire cette modification-là. Donc, comme on a l'obligation de modifier notre propre règlement pour se conformer au nouveau règlement de la nouvelle loi du gouvernement du Québec, bien, je propose d'adopter le règlement numéro 10-41-2 qui amende notre règlement 10-41 qui décrète l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1. Donc, je vais demander un appuyeur pour cette proposition-là, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Le point 38, bien, c'est simplement un avis de motion. Donc, je vais donner l'avis de motion qu'à une prochaine assemblée. Un règlement va être présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender notre règlement 896 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Montmagny. Pour donner des explications, c'est qu'on a été interpellé par Retraite Québec pour préciser des chiffres au niveau des cotisations. Donc, on ne change aucun chiffre. On vient simplement donner certaines précisions qui nous ont été demandées par Retraite Québec au niveau de notre règlement. Donc, les chiffres demeurent exactement les mêmes. Au point 39, je vais donner avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va vous être présenté pour adoption, lequel a pour but d'établir un programme d'aide financière pour l'acquisition des couches réutilisables et des produits d'hygiène durable. C'est un super beau projet qui a été porté par le comité de la famille et des aînés qui avait été intégré au plan d'action dans le cadre du renouvellement de la politique famille et aînés. Donc, on avait déjà un règlement pour l'acquisition des couches lavables et produits d'hygiène pour les bébés. On va rajouter toute une section pour les produits d'hygiène durable, que ce soit pour les hommes, pour les femmes ou toute personne qui veut se lancer dans l'utilisation des produits d'hygiène durable. Le but de ce programme-là, c'est vraiment de diminuer l'impact écologique que ces produits-là peuvent avoir dans nos bacs noirs. Je vous ai déjà donné cet exemple-là. À chaque enfant, si on utilise les couches jetables, c'est une tonne de déchets seulement pour l'enfant, pour la quantité de couches qu'on enfouit. Pour les produits d'hygiène féminine, c'est des centaines de milliers de kilos qui sont enfouis à chaque année. Donc, c'est un petit bout que la ville de Montmagny se propose de faire pour favoriser les choix écologiques. On espère que l'ensemble des familles de Montmagny, peu importe l'âge de ces familles-là, le nombre de ces familles-là, puissent bénéficier de cet incitatif-là pour qu'ensemble, on puisse diminuer notre incidence sur la planète. Donc, c'est un avis de motion. On vous présentera le projet de règlement ultérieurement. Et au point 40, c'est l'adoption d'un premier projet de résolution en vue d'adopter le règlement 1-600, qui est un PPC-Moi relatif à l'immeuble situé sur le lot 2 612 849. Donc, il y a une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un mini-immeuble qu'on appelle, dans le jargon de l'urbanisme, le PPC-Moi qui a été formulé à l'égard du lot 2 612 849, qui est situé sur le boulevard Taché-Ouest, où il y a une grosse bâtisse qui est en train de lever tranquillement, pour réaliser un projet de construction de 6 bâtiments résidentiels à usage de 9 logements et plus sous la forme d'un projet intégré dans les zones CC-19 et RGM-2. Et le projet est dérogatoire à des articles du règlement de zonage et ses amendements, parce qu'en général, sur un lot, on peut mettre un seul bâtiment principal, puis là, le demandeur veut mettre plusieurs bâtiments principaux, parce qu'il y aura plusieurs immeubles à logement sur le même lot. Puis, il y a aussi des dispositions sur les dimensions pour les entrées chartières en lien avec la quantité de bâtiments principaux. Donc, pour permettre à ce projet-là de voir le jour, on l'encadre dans un projet particulier de construction, de modification d'occupation, le PPC-Moi, pour permettre à ce projet-là de continuer à avancer, même s'il ne répond pas à l'ensemble de nos normes urbanistiques. Mais parallèlement à ça, un PPC-Moi permet à la municipalité de mettre des conditions dans le projet. Je propose donc que le conseil municipal approuve un projet sur le lot de 2 612 849 qui vise l'implantation d'un projet intégré de 6 bâtiments principaux résidentiels, de 9 logements et plus, qui dérogent à certains articles du règlement de zonage 1100 et de ses amendements, en autorisant que 6 bâtiments principaux soient construits sur le lot, que sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées chartières situées sur une même rue soit entre 3 m et 10 m, et qu'une entrée chartière à sens unique soit d'au plus 7 m au lieu de 6. Et voici l'ensemble des conditions qui sont assujetties à ce PPC-Moi, donc pour qu'on approuve ce qui est dérogatoire. Donc, les conditions, c'est que l'aménagement d'une piste multifonctionnelle piétonne et cyclable d'une largeur d'au moins 3 m rejoignant le boulevard Taché-Ouest jusqu'au stationnement extérieur principal soit effectué. L'aménagement de deux allées d'accès à sens unique ayant une largeur d'au plus 4 m chacune, une allée pour l'entrée et une pour la sortie. L'implantation d'au moins deux bornes de recharge électrique par bâtiment résidentiel. L'ajout d'un aménagement paysager, d'un écran végétal ou d'un écran architectural autour des espaces dédiés aux conteneurs à déchets, à recyclage et à compost. L'implantation d'un arbre de 1,5 à 3 m de hauteur par 5 cases de stationnement intérieur et extérieur combinées sur le même terrain que le projet. L'implantation de deux rangées d'au moins 10 arbres où chaque rangée est plantée entre les terrains commerciaux et les bâtiments résidentiels de 12 logements afin de créer une zone tampon entre les deux. L'aménagement d'un ou des espaces de vie extérieurs d'une superficie adéquate pour les résidents du projet. L'émission des permis de construction des quatre bâtiments résidentiels de 12 logements est conditionnelle à la réalisation par le promoteur et au dépôt à la ville d'un plan d'aménagement extérieur présentant les éléments suivants. Les espaces dédiés aux dépôts à neige, l'emplacement des bornes de recharge électrique, l'implantation de la piste multifonctionnelle piétonne et cyclable, les allées d'accès et entrées chartières, les arbres à planter, tout autre élément exigé normalement par les règlements d'urbanisme de la ville de Montmagny. Et les travaux liés aux conditions énumérées soient réalisés au plus tard, le 15 décembre 2026. Donc, vous comprendrez que les conditions qui viennent d'être énumérées sont des conditions pour assurer la qualité de vie des gens qui vont habiter dans ces résidences-là, parce qu'il va y avoir plusieurs personnes, donc pour s'assurer que la circulation soit faite de manière sécuritaire, harmonieuse, puis pour s'assurer aussi qu'il y ait un milieu de vie à l'extérieur, que ce ne soit pas seulement un amoncellement de bâtiments principaux et de stationnements bétonnés. Donc, j'en fais la proposition et je vais avoir besoin d'un appui. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boulin. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on va poursuivre avec les affaires nouvelles. Donc, aux affaires nouvelles, c'était le point 41, qui est l'abrogation de la résolution 2019-399, autorisation à déposer une demande au programme FIMO-Réfection 3e avenue. Donc, il y avait une résolution en 2019 qui avait été adoptée pour permettre le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds pour les infrastructures municipales d'eau, qu'on appelle le FIMO, pour la réfection de la 3e avenue Nord. Il y avait une confirmation de l'aide financière qui avait été reçue le 23 juillet 2020 par le ministère des Affaires municipales. Puis, depuis la confirmation de l'aide financière, il y a un nouveau programme d'infrastructures municipales en eau qui a été bonifié par le ministère des Affaires municipales, qui s'appelle maintenant le PRIMO. Donc, comme le projet de la réfection de la 3e avenue Nord respecte les critères du nouveau programme, puis que l'aide financière du nouveau programme est plus avantageuse pour la Ville, le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales, nous autorise à déposer une nouvelle demande d'aide financière dans le programme PRIMO, au lieu de la déposer dans le programme FIMO. Mais c'est conditionnel au retrait de la demande qu'on avait effectuée dans le programme PRIMO. Donc, on vient annuler la résolution qui disait qu'on faisait une demande dans le premier programme pour pouvoir faire une demande dans le nouveau programme qui va être plus avantageuse financièrement pour la Ville. Et voilà, c'est une grosse technicalité. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour cette dernière résolution. Je vais le prendre, M. le maire. Merci, M. le François. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive aux différentes interventions des membres du conseil. Il y en a trois, donc j'inviterai dans l'ordre où j'ai écrit ça sur la feuille, donc Mireille Thibault. Merci, M. le maire. Alors, moi, ce soir, j'ai le privilège, au nom de tous les membres du conseil, de féliciter et de remercier M. Mario Boulay de nous avoir choisis pour procéder, d'avoir choisi la ville de Montmagny pour procéder à son agrandissement et à ses aménagements, à notre sport expert, l'entrepôt du hockey. Alors, le commerce est situé au Galerie Montmagny. Alors, c'est une grande fierté d'avoir un commerce de ce calibre-là avec nous. Et je vais profiter de l'occasion pour inviter la population à s'y rendre pour aller le découvrir, mais également inviter cette même population à parcourir l'ensemble de nos commerces sur tout le territoire de la ville de Montmagny. Merci. Merci, Mme Thibault. J'ai eu la chance d'aller à l'inauguration vraiment. J'encourage aussi à y aller. C'est très lumineux. C'est grand. L'associé aussi, le groupe Boucher, là-dedans, fait un grand investissement avec les propriétaires. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller les encourager. C'est vraiment beau. Puis, on se dit souvent que c'est un magasin de sport parce que oui, mais il y a beaucoup de vêtements aussi. On est vraiment choyés à Montmagny avec les différents commerces. Donc, je vous invite à aller faire un tour. C'est vraiment beau. Donc, on va poursuivre avec Mme Brisebois. Il y a plusieurs points. Il y a une liste d'épiceries de points de bon coup à souligner de la part d'un paquet de gens. Donc, d'abord, je voulais féliciter M. Hugo Canuel, qui est le président de Mani Gym parce que M. Canuel a reçu vraiment une prestigieuse reconnaissance dans le domaine des loisirs et des sports, qui est le prix Dollar-Morin, qui est remis à une personne par région administrative. Donc, c'est M. Canuel qui l'a remporté dans l'ensemble de Chaudière-Appalaches, entre autres pour son implication auprès de Mani Gym, mais dans plusieurs autres organismes de loisirs et de sport. Donc, je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que sans les bénévoles comme M. Hugo Canuel, nos organismes auraient de la difficulté à continuer à offrir un service, entre autres à nos jeunes, pour ce qui est du sport et du loisir. Donc, félicitations, Hugo. Nous avons tous un clin d'œil pour M. Hugo. Oui, absolument. C'est de la part du conseil municipal au complet. Ensuite, le conseil municipal veut aussi remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis les festivités d'Halloween samedi dernier, entre autres le beau rallye qui nous avait été préparé par des membres du comité de la famille et des aînés. Il y avait des petits monstres au mètre carré. Il y en avait des beaux, il y en avait des moins beaux, mais tout le monde était de bonne humeur. Je pense que ça a été vraiment une belle journée. Et autant, il y a plus beaucoup en avant-midi. On a été choyés parce que pour les activités, le soleil s'est pointé le bout du nez. Donc, une belle activité. Merci aux citoyennes et citoyens qui participent en grand nombre parce que ça nous donne envie de le refaire année après année et de se réimpliquer pour réoffrir ces activités-là spontanées à nos enfants. Un autre merci au comité de la famille et des aînés pour avoir organisé l'accueil des nouveaux arrivants. C'était hier. On a accueilli près d'une centaine de personnes regroupées en différentes familles dans l'ensemble des districts de la ville de Montmagny. C'était incroyable de voir la diversité qu'on accueillait encore cette année à Montmagny, de tous les secteurs, de tous les pays, de toutes les cultures. Bref, ça enrichit beaucoup notre ville. Bienvenue encore une fois. Puis merci aux organisateurs qui nous ont permis de rencontrer ces nouvelles personnes-là dans la ville. Et mon petit dernier point de ma grande liste, c'était pour souhaiter joyeux Halloween. Donc, je me suis même vêtue pour l'occasion. Joyeux Halloween à tout le monde demain. Si vous sortez récolter des bonbons, faites-le de manière sécuritaire. S'il vous plaît, affichez-vous, assurez-vous de vous promener sur les trottoirs, les bandes cyclables, sur les côtés de la rue. Puis, n'oubliez pas d'offrir à vos enfants les petits dossards ou les petits brassards qu'on peut mettre sur les bras qui sont fournis soit par les pompiers ou la Sûreté du Québec, qui sont réfléchissants parce qu'il fait noir de bonheur. Puis, on ne voudrait pas que l'Halloween se termine de manière dramatique. Donc, profitez-en, tout en étant en sécurité. Puis, joyeux Halloween. Merci. Donc, ça complète pour ce point. On en est rendu à la période des questions. Alors, peut-être au moins une personne dans l'audience. Donc, merci. Donc, on en arriverait à ce moment-là à la levée de la séance. Et je devine qui va le faire. Oui, dans les circonstances, compte tenu que nous avons fait le tour de l'ordre du jour et qu'il n'y a pas de questions ce soir. Donc, je vais proposer la levée de la séance. J'appelle un appuyage. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Et? Et le mot de la fin, très cher public, que je vous invite à nous revenir le 13 novembre prochain pour la prochaine séance publique. Alors, bonne fin de journée. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada